Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Chaque vendredi, vous pourrez vous enrichir avec l'expérience d'éducateurs au sens large qui cherchent à contribuer à ce plein épanouissement. Des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des chercheurs, des formateurs et même des rééducateurs. J'ai à cœur que l'école évolue pour que chaque enfant puisse développer son plein potentiel. J'essaye de faire ma part avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, le podcast bien sûr et mes deux cartons dans l'éducation nationale. Mais j'ai besoin de vous pour que les choses évoluent. Alors si vous appréciez ces interviews, je compte sur vous pour les partager. Pour résumer, au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne des professeurs des écoles pour leur faire découvrir l'éducation Montessori qui est en parfaite cohérence, adéquation avec les recherches en neurosciences. Vous trouverez plus d'informations sur mon blog montessori-apprendre-ment.com et plein d'autres ressources. Pour ce 40e podcast, vous allez écouter mon échange avec Marie Celton qui est orthophoniste et qui s'est formée à la pédagogie Montessori et utilise le matériel, et même au-delà, pas seulement le matériel, mais qui utilise le matériel pour aider les enfants qui ont des troubles dys. Comme elle va très bien le dire, il n'y a pas que le matériel et aussi toute la posture de l'adulte. Donc j'ai beaucoup apprécié notre échange. J'ai hésité entre deux titres, Montessori et les troubles dys, mais finalement, même si on a parlé de Marie Montessori et des troubles dys, ce qui ressort le plus de notre échange, c'est de redonner du sens. Redonner du sens aux apprentissages. Donc voilà, finalement, ça sera ce titre-là. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour Céline. Merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que vous avez envie de commencer par vous présenter ? Oui, alors moi, je suis orthophoniste dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais, maman de trois enfants et je suis formée à la pédagogie Montessori en 0-3 ans et en 3-6 ans. D'accord. Et donc là, j'avais fait une formation avec une magnifique formatrice qui travaillait avec la pédagogie Montessori en cabinet d'entre nous. Et donc, j'ai modifié ma façon de travailler au cabinet depuis que j'ai fait cette formation. C'est après que j'ai fait ma formation en 3-6 ans et que j'ai approfondi l'utilisation du matériel. Et donc, maintenant, j'utilise quasi exclusivement du matériel Montessori dans ma pratique. D'accord. Donc, vous avez commencé en tant qu'orthophoniste et au bout de quelques années, vous êtes formée à la pédagogie Montessori et ça a changé votre pratique quotidienne. C'est ça, exactement. En fait, avant de me former Montessori, je me suis renseignée, quand je suis devenue maman, pour travailler sur la communication avec mes propres enfants, donc avec Faber et Mazlich et puis Gordon. Et puis, de fil en aiguille, ça m'a amenée à repenser comment on apprend aux enfants dans l'école classique. Et je suis arrivée à Montessori un peu comme ça et par mon travail, puisque je voyais bien que le manque de manipulation, ne serait-ce que ça, dans l'école classique, créait aussi un peu des difficultés chez des patients qui n'avaient pas forcément un trouble très spécifique finalement, mais rien que le manque de sens et le manque de manipulation avaient fait se retrouver en difficulté. Oui, le manque de sens, là, ça faisait quatre ans que je n'avais pas mis mon nez dans... Enfin, je n'avais pas regardé des fichiers de lecture de CP. Et là, j'ai été effarée, en fait, en ayant... Je ne sais plus quelle méthode c'était, mais peu importe, je pense que c'est un peu malheureusement le cas à chaque fois. Lecture de syllabes qui n'ont aucun sens. Et je me dis, l'enfant, on lui demande de lire en début d'année Pi, Ra... Enfin, voilà, des syllabes qui ne veulent rien dire. Et donc, du coup, vous, comment vous faites au cabinet ? Vous essayez de... Quand vous avez les enfants en suivi individuel, vous essayez de remettre du sens à tout ça ? Alors, en fait, quand j'ai fait la formation Montessori, on nous apprend bien... Alors, déjà, on ne commence pas par la lecture, mais plutôt par l'écriture. Donc, comme ça vient des enfants eux-mêmes, ils vont produire des choses qui ont un sens pour eux, puisque ça vient d'eux. J'essaie de repasser comme ça, en fait, avec mes patients, en leur disant, mais de quoi tu aurais besoin, finalement, pour pouvoir exprimer quelque chose en utilisant l'écrit. Donc, on repasse par l'alphabet mobile, des choses vraiment montessoriennes, pour ensuite en arriver à de la lecture et à travailler s'il y a des confusions ou des inversions, des choses comme ça. Mais je veux qu'ils sachent pourquoi, en fait, on fait ça et pas juste apprendre des lettres les unes après les autres et les combiner entre elles. Pour moi, vraiment, le but, c'est qu'ils y trouvent. Alors, déjà, du plaisir, ce serait juste formidable. Ça, c'est le bout du chemin. Mais déjà, à l'instant, c'est à quoi ça va leur servir à un moment donné. Et en se passant par quelque chose qui vient d'eux et pas quelque chose que, moi, je vais leur donner, ça fait déjà une différence et ça leur donne une motivation qui est totalement différente puisque la motivation, elle est quand même à la base des apprentissages, finalement. Ça permettra l'attention après et la mise en mémoire et tout ce qui est fonction exécutive qui sont indispensables pour réussir à rentrer dans l'écriture, dans la lecture, etc. Et les enfants que vous accompagnez, j'imagine que c'est des enfants qui sont un petit peu en difficulté à l'école, donc les parents viennent vers vous. Mais vous n'avez pas... Est-ce que ça ne vous démange pas un peu d'aider les enseignants à remettre du sens parce que les enfants auraient moins besoin de rééducation, de séance d'orthophonie si à ce sens-là, il était déjà à l'école, en classe ? Oui, oui, si, ce serait une... Ce serait... Alors, j'espère pouvoir faire un bout de chemin dans ce sens-là à un moment donné quand j'aurai peut-être un peu plus de temps. Mais je commence par les enfants. Là, j'ai... En plus de mon travail, j'ai fait des ateliers montés sur vie aussi pendant un an, l'année dernière, avec des enfants qui étaient en hiver le lundi matin. Du coup, j'ai apporté cette petite pierre-là à l'édifice. Et donc, je fais une formation avec l'ANAE et avec Laurence Rambou, qui était ma formatrice Montessori. Et on essaye d'apporter... Alors, ça peut être pour des éducateurs, pour des orthophonistes, pour tout ce qui est paramédicaux et aussi les enseignants, bien sûr, qui peuvent venir pour voir comment adapter la pédagogie Montessori au cours de vie. Et puis, on espère qu'après, ça va leur donner envie de faire une formation complète pour pouvoir utiliser tout ce matériel et sensoriel en amont. Et puis, après, vraiment plus dans les mathématiques et le langage. L'idéal, si, bien sûr, ce serait de faire comprendre aux enseignants qu'il y a un potentiel chez chacun, chez chaque enfant, même ceux qui sont en difficulté, même ceux qui ont des carences à la maison et qui n'ont pas le même vocabulaire qu'un enfant qui a plein de livres à la maison et qui ne va pas passer tout son temps devant des écrans, par exemple. Mais ce serait, s'il y avait un enseignement, ce serait, avant d'en arriver à utiliser ma pédagogie Montessori, ce serait de montrer ça, que chaque enfant a cette capacité-là si on lui en donne le temps et si on le met en action et si on le laisse acteur de, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui ou qu'est-ce que la mauvaise vie que j'ai passée va me laisser comme énergie pour faire aujourd'hui et pas juste, j'ai décidé qu'aujourd'hui ce serait ça, c'est ça et point. Et c'est ce que j'essaye de faire au cabinet, c'est-à-dire, avant d'en arriver à toutes ces réflexions-là, parce que ça demande aussi une digestion en tant que professionnelle, j'étais beaucoup dans, j'allais sortir le matériel que j'avais prévu et puis je proposais à l'enfant et puis quand ça ne marchait pas, alors j'étais déjà dans une certaine bienveillance, je pense, donc je n'allais pas trop imposer, mais j'étais quand même dans mon plan de développement, etc. Et puis là, voilà, changement total et radical, c'est-à-dire que le libre choix qu'on revendique quand même dans la pédagogie Montessori, il est devenu libre choix, certes un peu plus restreint, mais malgré tout dans le cadenet parce qu'il y a des étagères de matériel et que l'enfant peut aller choisir au second qu'il a besoin, et ce n'est même pas envie, c'est besoin finalement aujourd'hui, et si même un grand il a besoin d'aller faire visser-déviser pendant un quart d'heure, je vais lui laisser le temps de lui faire son visser-déviser même s'il est grand et qu'il vient pour rééduquer une dyscalculie, vous voyez, c'est un changement radical, c'est après, il faut savoir être en accord avec ça et puis suffisamment solide pour savoir argumenter les choses parce qu'après, on lui demande un peu de compte, parfois les parents peuvent être surpris quand même par cette façon de faire, mais après, moi je sais pourquoi je le fais et mes arguments je les ai, c'est-à-dire que je leur mets en confiance cet enfant-là parce que les enfants qu'on accueille au cabinet plus souvent, pas forcément les plus petits mais même ceux d'âge primaire par exemple, ils arrivent avec une estime 2 qui est quand même très très épilochée, épiolée, je ne sais pas comment dire mais c'est compliqué pour eux de continuer dans ces apprentissages alors qu'ils sont dans la case et dans l'étiquette c'est de mauvais élève où tu es bien trop lent où tu ne fais pas d'efforts mais regarde ton écriture il y a beaucoup après, je ne vais pas mettre la pierre sur les enseignants parce qu'ils font comme ils peuvent et il y en a qui sont très bien aussi mais c'est juste que d'année en année, j'en ai vu qu'ils se sont étants face aux apprentissages parce que moi, une demi-heure ou deux fois une demi-heure par semaine, je fais de mon mieux mais ce n'est pas suffisant mais en tout cas, j'ai à cœur de pouvoir leur laisser cette bulle de cette parenthèse de mais en fait, tu as le temps et tout ce que tu feras ce sera forcément bien puisque un des fondamentaux c'est le résultat ne comptera pas en fait parce que c'est juste toute ta démarche qui sera la plus importante et si juste tu as fait quelque chose parce que tu avais envie de le faire aujourd'hui, ça c'est déjà gagné en fait. Et en étant formatrice avec Anna e-Formation, vous faites quand même cette petite part là parce que vous formez des éducateurs. Est-ce qu'il y a des professeurs des écoles des fois au sein de ces formations ? Oui, c'est arrivé. Alors, je n'en ai pas encore fait énormément. Je ne voyais pas à la quatrième je crois. J'avoue qu'il y a beaucoup d'orthophonistes qui viennent parce que c'est quand même des troubles dits et que malgré tout, c'est quand même des orthophonistes qui sont en premier plan j'imagine. Il y a eu des éducateurs Montessori qui étaient en poste. Mais il y a eu, enfin c'est une minorité je pense, les enseignants qui vont venir. Alors, c'est aussi clairement parce que c'est pas pour les vacances scolaires et qu'ils ne peuvent pas se libérer. Mais ça serait quand même super intéressant que les professeurs des écoles en soient un peu plus formés sur les troubles dits pour accompagner les enfants au quotidien. Oui, alors je pense que j'espère que ça se fait de plus en plus mais je pense que je pense que ça effraie un peu parce que c'est quand même alors je pense que le but, le but c'est que les élèves soient un peu formatés et puis ça avancer un peu tous au même rythme. c'est quand même ça dans l'éducation nationale puisque les programmes sont faits comme ça c'est pas forcément les enseignants c'est que les programmes ils sont faits pour qu'à telle date ces enfants-là et ces enfants de cette classe d'âge-là sachent ça et du coup les troubles dits ça vient quand même mettre à mal ces programmes-là parce que alors je pense aux enfants qui ont des troubles en mathématiques il y en a qui seront jamais leur table de multiplication parce que juste c'est pas possible en fait pour eux. Pour moi c'est pas un souci je me dis ils ont leur table de multiplication à côté d'eux et tant qu'ils ont compris le sens de la multiplication c'est bien suffisant et qu'ils savent utiliser la table de multiplication qui a ajouté d'eux finalement ça pose pas de problème mais c'est dérangeant parce qu'on est censé les connaître par cœur ces tables de multiplication-là donc en fait je pense que les troubles dits peuvent déranger dans une classe parce que c'est un fonctionnement différent qu'il faut se réadapter chaque jour et même moi en tant qu'entretenus qui suis censé connaître très bien les troubles dits il y en a encore qui m'étonnent parce qu'ils vont pas avoir exactement tous le même fonctionnement il faut trouver la porte d'entrée pour réussir à trouver les compensations qui vont faire avancer et quel profil d'enfant n'arrive pas à retenir cette table de multiplication ? les enfants qui ont des gros soucis en mémoire de travail et en général les disent calculs parce que ça a trait au nombre et donc ils vont pas les retenir en fait même avec la méthode mémento de Léonard alors moi je n'ai pas utilisé encore cette méthode là il faudrait que je fasse sa formation mais du coup là je ne saurais pas répondre si on peut marcher ou pas avec ces enfants là moi j'utilise par ailleurs ce qu'on peut faire en table de mémorisation de multiplication etc. avec mon tesori moi ce qui m'intéresse vraiment et mon but parce que je ne suis pas maîtresse quand je ne suis pas professeur des écoles mon but n'est pas de leur apprendre c'est vraiment qu'ils comprennent le sens et comment ça va fonctionner si deux fois six c'est pareil que six fois deux ou des choses comme ça mon boulot ne sera pas de leur apprendre les notifications mais ce sera plus de leur montrer qu'on peut faire autrement et qu'effectivement d'avoir l'état de la côté pour moi c'est suffisant en fait d'accord et là vous avez parlé de mémoire de travail comment vous aidez les enfants qui ont une mémoire de travail trop faible enfin ou faible oui alors là aussi finalement la pédagogie de mémoire de travail elle nous aide beaucoup parce que les enfants qui ont ces difficultés là je vais passer par des choses qui paraissent à mille lieux de travailler la mémoire de travail mais je vais refaire tout ce qui est pratique parce qu'en fait dans la mémoire de travail c'est vraiment c'est vraiment réussir à retenir des actions dans un certain sens et puis à réutiliser un peu plus tard d'une autre façon et là ça va être de réussir à mémoriser chaque action et de pouvoir le refaire après un peu à distance mais pas trop au grand distance parce que j'aurai fait la présentation et tu devras le refaire juste après donc je vais repasser par toute cette richesse de la vie pratique pour qu'ils puissent la retravailler de cette façon Ah oui oui et bon c'est vrai que Maria Montessori avait pensé à plein de choses et voilà son travail était vraiment très riche parce que quand on pense aux fonctions exécutives et voilà tout ça et est-ce que vous êtes déjà je ne sais pas si je ne pense pas pouvoir poser la question comme ça mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé si des enfants qui ont la chance d'être dans un environnement dans une classe Montessori de 3 à 6 ans ou même plus développent moins de troubles dits que les autres Alors si je me suis déjà posé la question et j'ai été confrontée une fois à une personne dans une autre formation qui m'avait dit que c'était le système de l'éducation nationale qui créait les troubles dits et je ne suis quand même pas tout à fait d'accord parce qu'il y a quand même d'autres choses qui nous ont prouvé l'existence des troubles dits mais non alors je pense que si on fait un peu le tri entre les vrais troubles dits ou bien les troubles de car on s'éducat qui vous d'un mauvais départ dans l'apprentissage des maths ou de la lecture les troubles dits ils existeraient même en classe 3 à 6 vraiment je pense même avec un parcours de Montessoriens parce que par exemple Laurence Randou mathematrice qui a une école en Belgique voit bien ses enfants qui ont un trouble dits qui persiste malgré cette ambiance Montessorienne qui peut suivre parfois depuis la crèche jusque après 12 ans la seule différence c'est que l'estime d'eux est quand même bien différente parce que comme les éducateurs vont s'adapter et puis ne pas aller trop vite ils vont quand même être bien moins mis à mal et moins stressés face aux apprentissages ça n'empêche que ces enfants qui sont en classe Montessori vont quand même avoir besoin d'un orthophoniste ou d'un apothérapeute ou d'un psychomotricien vous voyez je pense vraiment que les troubles dits les vrais troubles dits avec avec des bilans étalonnés etc on va les retrouver malgré tout dans ces ambiances là après je pense qu'ils compenseront bien plus facilement parce qu'ils auront fait de la motricité fine d'une autre façon parce qu'ils auront manipulé du sens sur les apprentissages les compensations le trait de l'orthophonie sera bien différent à côté en parallèle en tout cas et c'est en vous posant la question que je viens de me rappeler mon échange avec Catherine Vanam que j'ai publié il y a la semaine dernière peut-être et elle disait il n'y aurait pas de disques il n'y aurait pas de disques calculés avec le matériel Montessori en maths alors oui parce qu'en manipulant on sait ce que c'est l'unité on sait ce que c'est une dizaine on sait ce que c'est la centaine et l'unité de mille parce qu'on l'a vu corporellement et le plus souvent ce qu'on appelle les disques calculiques alors après Léo je ne sais pas si il vous aura expliqué toute sa façon de penser les troubles dys mais il pourrait refaire un podcast complet sur sa façon de voir les troubles dys mais effectivement si on manipulait si on travaillait les fonctions exécutives la dyscalculie elle ne serait peut-être pas forcément diagnostiquée de la même façon et là en tant que maîtresse alors c'est tout récent ça fait un mois je me rends compte qu'il y a quand même de nombreux enfants qui même encore en CM2 le système décimal c'est toujours pas clair unités dizaines centaines milliers c'est difficile là je travaille avec une petite de CE2 je lui dis 400 427 elle écrit 427 voilà moi je fais ça aussi en rééducation de ces enfants là voilà alors comment vous les aidez alors je réutilise le alors en fait quand je fais mes bilans par exemple en trouble logico-mathématique je vais vérifier toutes les fonctions logiques c'est à dire l'inclusion la classification toutes ces choses là donc avant de travailler sur la base 10 moi je vais vérifier que l'enfant il est capable de classifier d'autres choses que du matériel mathématique je vais travailler tout ça en amont et ça on peut travailler avec tout le matériel sensoriel donc tout ce qui est tout rose l'escalier marron les embêtements cylindres tout ça c'est une base 10 finalement qui s'intègre sensoriellement déjà en travaillant ça on travaille quelque chose autour du 10 et du coup j'ai perdu le fil de ma pensée oui sur les unités de design etc et donc je vais commencer par travailler tout ce qui est inclusion classification et tout c'est tout le matériel sensoriel qui va me faire travailler ces bases logiques alors je utilise aussi autre chose que du matériel montessori pour travailler ces bases logiques mais je vais travailler ça d'abord et seulement après je vais travailler avec le matériel montessori alors d'abord les barres numériques et ensuite tout le matériel avec les perles qu'ils adorent et c'est seulement après mais vous voyez il y a tout ce travail là à faire avant finalement et on retrouve ces difficultés les enfants qui ont des troubles logico-mathématiques moi je trouve qu'ils ont passé des étapes de manipulation de faire des équivalents de faire plein d'expériences ils n'ont pas expérimenté le monde et ça se retrouve après dans une dizaine alors on va dire ouais c'est abstrait ils n'auront pas assez vécu ils n'auront pas assez vécu d'expériences pour réussir après à rentrer dans dans la logique mathématique et donc après dans tout ce qui est le système décimal mais j'utilise le matériel montessori qui nous permet d'avoir une grande progression du concret vers l'abstrait mais je pense que par rapport à une classe par rapport à une classe les enfants qui ont ces difficultés là vont rester bien plus longtemps sur je ne sais pas l'étape de Seguin par exemple ou certains ils ont besoin de quelques répétitions après c'est fini ben non bien sûr ces enfants là ils vont avoir besoin de rester bien plus longtemps sur ce matériel là pour que pour que la mémoire se mette vraiment bien en route et qu'on soit sûr et en plus moi je ne les vois que une ou deux fois par semaine donc ils n'ont pas le temps de répéter autant mais c'est un travail de mongalais et quand vous aviez fait votre formation montessori qu'est-ce qui vous a le plus touché alors mon Laurence m'a formée en 03 et et a fait une semaine sur la théorie on va dire de montessori et ensuite les autres semaines de vie pratique sensorielle maths et langage c'était son collègue Marc Siebers et et Marc pendant la semaine de maths il nous avait prévenu en plus avant c'est quand même un gros module les mathématiques parce qu'il y a beaucoup beaucoup de matériel et il nous avait dit vous verrez vous verrez que certains d'entre vous ils vont découvrir les maths qu'autrement et je pense que ce qui m'a surprise et agréablement c'est des adultes qui vous voyez la petite lumière qui s'allume parce qu'ils ont compris un truc qu'ils n'avaient pas compris quand ils étaient de ci je pense à certaines opérations par exemple où on va mettre les retenues parce qu'on a appris à mettre les retenues comme ça mais en fait elles n'ont aucun sens certaines fois comme de la façon dont on est et c'est de me dire mais voilà cette petite étincelle de mais en fait c'est trop génial parce que j'ai compris et moi mon but c'est vraiment ça c'est que je la vois cette étincelle dans les yeux de mes patients et que mais ça y est Marie j'ai compris en fait ce qu'il fallait faire pour faire telle opération par exemple et ça j'ai trouvé ça magique de me dire mais vous voyez même quand on est adulte même quand on n'est pas dans nos périodes sensibles et bien ça fonctionne encore ce matériel c'est juste très fort j'avais adoré moi aussi pendant une formation avec des professeurs des écoles c'était une maîtresse de CE2 qui n'avait pas compris 4 au carré 4 au cube elle me disait je mettais juste un petit 2 en haut puis un petit 3 en haut et quand elle l'a compris voilà j'ai vu vraiment cet étincelle dans ses yeux et ça c'est vrai que c'est magique mais on est des enfin la plupart d'entre nous je pense qu'on est des bons élèves on a fait ce qu'on nous a appris mais mettre du sens derrière ça a un tout autre impact en fait et avec mes trois garçons là qui sont encore dans des âges où je peux utiliser ce matériel là c'est du pain béni parce que parce que oui la racine carrée je vais pouvoir l'expliquer autrement que juste on fait le petit signe du V et puis on met le truc en dessous et c'est tellement dommage parce que même si oui le prix du matériel ça peut être vraiment un frein mais il y a plein de choses en fait qui sont quand même abordables et qu'on pourrait utiliser en classe et il y en a plein qui le font en plus je ne mets pas tous les enseignants dans un paquet négatif pas du tout du tout mais ça devrait vraiment être plus utilisé et démocratisé pour que pour que clairement les enfants soient moins en détresse face aux apprentissages moi c'est vraiment c'est vraiment la chose la plus difficile je trouve avec les patients que je reçois c'est c'est le peu d'estime d'eux qu'ils peuvent avoir et l'image négative qu'ils peuvent avoir face à l'école alors que alors que c'est leur lieu de vie quand même en plus de la maison et pour l'avoir vécu en plus en tant que maman oh là là qu'est-ce que ça peut être difficile parfois quoi et j'essaye de revaloriser les apprentissages au cabinet mais il faut quand même parfois sortir un peu les rames je trouve oui redonner du sens aux apprentissages ça me paraît tellement essentiel vous avez parlé de la soustraction et moi c'est un exemple personnel mais ma fille sait faire des soustractions depuis qu'elle a je sais pas 4 ans et demi 5 ans avec évidemment si on a plus assez d'unités on va aller changer une dizaine pour avoir 10 unités de plus sauf que dans l'éducation nationale il y a une autre technique qui n'a pas de sens et la maîtresse de CM2 lui demande quand même de changer sa technique en CM2 alors que ça fonctionne alors qu'elle l'a compris depuis 5 ans et ma fille qui est en stress mais je comprends pas son autre technique même elle arrive pas trop à l'expliquer et donc voilà c'est assez un peu usant je trouve d'être obligée de tout le temps ramer pour redonner réexpliquer à certains enseignants quand je les rencontre en tant qu'orthoponiste on l'a vu comme ça au cabinet et du coup est-ce que c'est possible pour nous que le note de notre façon que ce qui a été appris parfois on se harte un peu non mais en fait j'ai toujours fait comme ça alors bah oui mais cette phrase là en fait c'est difficile à entendre c'est pas parce qu'on fait toujours de la même façon qu'on a toujours fait comme ça que c'est la bonne façon de faire mais il y en a qui entendent mais effectivement les patients qui ont compris d'une certaine façon se dire bah il faut coller à l'autre méthode parce que tout le reste de la classe fait comme ça ça paraît un peu aberrant et puis en étant après je pense que pour vous c'est pareil dans cette démarche montessorienne faire pareil pour tout le monde en fait c'est anti-montessorien puisqu'on va essayer de se coller au contraire à chaque enfant et se remettre en question pour chaque enfant qu'on peut avoir tout comme je peux essayer de me remettre en question pour chaque patient que je vais avoir même si dans les textes il a le même trouble d'apprentissage moi ça me paraît du coup évident de pouvoir faire comme ça et de pouvoir moi me remettre en question mais de certainement pas remettre en question l'enfant qui me dit bah non j'ai pas du tout envie de faire des maths aujourd'hui bon bah c'est ok du coup à moi de me remettre en question pour me dire qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser comme matériel qui va quand même pouvoir ne pas travailler mon chemin thérapeutique mais qui va avec lequel il va être ok pour aujourd'hui et j'aurais bien aimé aussi si vous pouvez parler un petit peu de la dyslexie parce que c'est pas un sujet qui a été beaucoup abordé sur mes podcasts jusqu'à présent donc ça serait intéressant oui alors la dyslexie trouve le durable d'apprentissage de la lecture le plus souvent ils arrivent ils arrivent alors en plus moi j'ai une longue liste d'attente je suis dans un endroit où les orthophonistes sont un peu un peu dans les rares donc je vais voir arriver parfois en CE2-CM1 donc ils ont quand même déjà deux ou trois ans de bagage derrière eux normalement d'apprentissage de la lecture et là j'ai commencé à travailler cette année en CESAD avec des enfants qui sont encore plus en difficulté que les enfants que je pense souvent en littéral et là j'ai commencé à voir par exemple un ado en quatrième qui déchiffre à peine et qui comprend du coup très peu ce qu'il est en train de lire donc là il va falloir que je retrouve une autre réadaptation parce que c'est encore autre chose que l'utiliser du matériel montessori avec des très grands comme ça l'intérêt là de la pédagogie montessori avec les enfants qui ont ces trucs de la lecture par exemple ça va être pour travailler tout ce qui est mémorisation des graphèmes parce que parfois c'est vraiment ça certains qui ne vont pas du tout reconnaître les lettres et ne vont pas réussir à se dire que quand je vois la grande lettre qui représente un F et bien je sais que c'est un F mais certains qui ne mémorisent vraiment pas là je vais utiliser du coup les lettres et puis il y a des il y a des chercheurs là maintenant qui ont vraiment pu montrer et prouver l'intérêt de tout ce sens mis en plus de juste la vue donc on va appeler ça le sens actique c'est Jean Tasse je pense qui a fait un livre sur le toucher les lettres etc et ça fonctionne vraiment bien et pour le coup en adaptation avec le matériel Montessori et moi ma pratique je vais en plus d'avoir ce sens tactile je vais y rajouter les gestes de Boren et de Roux je peux parfois y ajouter en plus les alphas si vraiment cet enfant est en difficulté alors j'en arrive souvent j'utilise les alphas quand il les utilise en classe en fait et je le rajoute en plus des lettres rebeuses etc mais c'est ma porte d'entrée vraiment pour les enfants qui ont ces troubles vis qui peut nous aider en plus à atténuer alors je ne dirais pas à effacer parce que là je mentirais mais à atténuer les confusions visuelles par exemple entre un M et un N le fait de les avoir touchés comme ça en lettres rebeuses ils ont une autre conscience en fait de regarder le M en fait ça prend plus de temps à toucher comme c'est en grand format ils vont bien plus se sentir qu'en écrivant juste les drapons ou bien les deux fonds du N donc là dans la dissectie cette voie d'entrée là elle est vraiment hyper importante et puis c'est de réussir à écrire les premiers petits mots que j'ai expliqué des ordres qu'on fait habituellement dans une classe Montessori et c'est d'aller mettre des choses qui sont de leur intérêt que j'aurais écrit devant eux exprès pour eux et que je n'aurais pas sorti de quelque chose de tout fait et là en fait d'avoir cette motivation là et de savoir qu'eux leur écrire un petit secret ou un petit message ça leur permet d'avoir vraiment envie de lire ce papier là et pas juste de se dire il va me sortir un texte que je vais devoir lire ça va parler d'un sujet alors peut-être que oui elle va trouver un truc qui m'intéresse mais là en fait comme je l'ai fait exprès pour eux ça a un autre un intérêt bien plus grand donc c'est en ça que je vais réussir à utiliser la pédagogie Montessori et puis le langage est moins étoffé que les mathématiques dans le matériel je trouve mais il y a de plus en plus de choses qui se font malgré tout et l'intérêt aussi c'est dans les ce qu'on va appeler les séries roses ou des séries vertes c'est tout ce qui est la progression et l'intérêt d'avoir d'avoir j'ai plus le terme en tête un seul concept à la fois vous voyez une difficulté à la fois on va isoler le concept c'est à dire si on a appris tel son tel son sur le son d'après on va pas en mélanger qu'un on va juste en répéter un et ça c'est difficile dans nos matériels en tout cas d'orthophoniste d'avoir quelque chose d'aussi progressif et de pouvoir passer du temps sur un seul son et de pas avoir toutes ces autres choses à côté ou le fait d'isoler ce concept ou d'isoler cette difficulté c'est aussi reposant pour l'enfant et ça lui permet vraiment de répéter 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 et de pouvoir mieux mémoriser en tout cas mais le fait d'isoler ce concept qui est vrai pour tout le matériel en fait en mathématiques aussi mais tout ce qui est langage moi j'ai trouvé cet intérêt là pour les troubles dix une seule difficulté à la fois c'est ça et j'utilise énormément l'analyse grammaticale avec beaucoup les troubles d'orthophoniste de réussir à retravailler toute la nature des mots d'une autre façon en pouvant coder avec ces petits avec avec les triangles etc je pense que j'ai un autre déroulé que ce qu'on apprend classiquement en 3-6 mais en tant qu'éducateur mais je vais réutiliser en fait tout ce matériel là aussi d'analyse grammaticale et les caches de fonctions etc ça ça les aide énormément dans l'orthographe parce que pareil ils vont y remettre du sens alors c'est pas parce qu'on remplace et par et et comme et est c'est juste que je vais le coder avec un rond-rouge parce que c'est un verbe et que le et et je vais le coder d'une autre façon en fait c'est pas essayer de mettre des béquilles comme on apprend un peu à l'école c'est de se dire on va avoir des petits trucs comme ça en fait non c'est pas des petits trucs c'est juste que si on y réfléchit parce que c'est de l'orthographe qui se prend c'est pas seulement et pas seulement et pas seulement voilà en se disant alors attends c'est quoi ce truc alors si je dis était ça devrait être le verbe mais du coup c'est le cas est-ce que c'est le ST est-ce que c'est le T c'est de réussir à si je le connais en rouge c'est le verbe du coup c'est le ST parce que je l'ai appris comme ça j'ai beaucoup travaillé sur la nature des mots ça doit dater il y a 3 ans je crois mais voilà depuis 3 ans je propose sur mon blog 2 pdf un pour l'adulte un pour l'enfant avec le déroulé pour l'adulte et le matériel pour l'enfant pour justement sur la nature des mots ça m'avait occupée pour plusieurs mois mais voilà c'est pareil c'est hyper riche il y a tout un déroulé à utiliser on peut rajouter plein d'étapes en fait entre deux c'est ça qui est intéressant aussi c'est qu'on pourrait rajouter plein de choses dans ce matériel là et qu'à chaque patient on peut se dire là il va me manquer une étape ok je vais rajouter mais qu'est-ce que je vais y mettre je vais y mettre j'isole mon concept je dois passer du concret vers l'abstrait du coup je vais rajouter une étape pour rentrer un tout petit peu dans l'abstraction mais pas trop et en ayant en fait ces choses là des choses qu'on utilise dans notre historique l'autocorrection aussi par exemple ça va changer notre matériel là je pense à tous les jeux qu'on a en offrant en quarto où c'est nous qui allons pointer l'erreur que c'est de quasiment plus les utiliser pour que les enfants puissent se dire je m'en aperçois par moi-même de l'erreur c'est pas l'adulte qui va savoir qui va nous dire non c'est pas bon il faut que tu changes c'est moi qui vais me rendre compte je prends ma carte ah bah oui ah bah tiens et pourquoi et là il va se poser d'autres questions et moi mon but comme c'est de le faire compenser puisque il va se rendre compte de son erreur lui-même c'est lui qui va refaire son chemin de pensée c'est pas moi qui vais l'amener avec mon chemin de pensée à moi qui sera pas forcément le sien et moi mon but c'est qu'il devienne autonome dans ses apprentissages et autonome dans sa vie de tous les jours et s'il arrive à retracer son chemin de pensée lui-même et à trouver une autre façon de faire parce qu'il s'est rendu compte par lui-même si je faisais une erreur et ben là j'aurais tout gagné parce que du coup il n'aura plus besoin de moi et c'est quand même le but c'est pas que je le garde c'est ça jusqu'à quel âge non mais c'est tellement ça me paraît tellement évident mais voilà j'en discutais avec une collègue qui travaille d'une manière traditionnelle et qui dans la conversation disait oui je suis d'accord l'importance de la manipulation mais j'ai je sais pas 27, 28 CE2, CM1 comment je fais pour apporter de la manipulation parce que forcément elle travaille en grand groupe à chaque fois enfin un coup soit avec les CE2 soit avec les CM1 donc ça lui paraissait compliqué du coup de changer son fonctionnement pour que les enfants puissent manipuler et je lui ai parlé de l'autocorrection et là je me suis rendu compte en allant dans sa classe hier qu'il y avait des petits fichiers autocorrectifs français CE2 français CM1 voilà et je me suis dit c'est chouette elle a mis ça en place et si là j'en parle c'est parce que je me dis pour les enseignants qui nous écoutent c'est pas difficile à mettre en place enfin ça demande un peu d'investissement je suis d'accord mais le bénéfice derrière est tellement grand c'est de la préparation avant finalement mais après égoïstement pour l'adulte ça fait gagner du temps et c'est surtout surtout l'intérêt principal c'est que l'enfant il va voir les choses différemment parce qu'en étant autonome dans son apprentissage dans son exercice c'est ok pour lui il va y aller bien plus facilement je pense ouais ouais en même temps petit à petit ça peut venir comment pardon ? petit à petit ça va venir bah oui ça peut venir ça peut sentir pendant qu'on discute je suis en train de réfléchir au titre que je vais donner au podcast parce que maintenant je ne mets plus juste le nom de l'invité je mets un titre et là le mot qui me vient vous me dites mais là c'est redonner du sens aux apprentissages ça me va très bien voilà on est d'accord bon super merci beaucoup ce que je vous propose c'est de terminer avec les trois questions habituelles que j'aime bien déjà pour commencer si vous avez un livre que vous aimeriez partager avec les auditeurs alors j'y ai réfléchi en amont et en écoutant vos podcasts il y en a pas mal qui sont venus dans ce que j'avais en idée alors il y a Catherine Guéguin parce qu'on n'a pas forcément parlé mais la posture de l'adulte et la vision de l'enfant c'est vraiment vraiment indispensable avant d'acheter tout matériel mais de réussir à se dire que l'enfant c'est notre pépite et que c'est à nous de faire exploser tout potentiel qu'il a à l'intérieur et Catherine Guéguin autant en tant que maman qu'en tant que professionnelle on peut vraiment trouver le pourquoi du comment et nous aussi quand on met du sens sur pourquoi est-ce que non on va pas mettre notre enfant au coin parce qu'il n'y a aucun intérêt ou pourquoi est-ce que accompagner les émotions de l'enfant qui est dans une grande crise de colère ben non c'est peut-être sa faute ou il va pas aller nous chercher et ben si on comprend pourquoi je pense qu'on fait les choses bien différemment et commencer par se dire voilà ce que j'ai fait là non en fait ça marche pas c'est une première étape avant d'en arriver à être dans la vraie bienveillance mais ces livres de Catherine Guéguin c'est vraiment c'est vraiment indispensable je pense en tant que en tant que parent et ou accompagnant d'enfants il y a le livre je sais pas choisir en fait du coup c'est pas grave c'est pas grave le livre de Angelina Stoll-Lillard de Montessori une révolution sur l'universal ça ça peut vraiment expliquer pourquoi est-ce que Montessori était visionnaire c'était vraiment vraiment important et j'avais choisi un enfant un livre pour les enfants c'était la légende du colibri que j'ai dans mon bureau que j'ai dans la bibliothèque des enfants et que je vais conseiller à plein de nouveaux parents autour de moi même si je suis à une toute petite échelle mais j'ai tellement envie de pouvoir apporter cette autre vision de l'enfant et 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 je me dis que là je mets ma petite route de colibri sur cet incendie qui est qui qui s'enflame autour de nous mais mais de la montrer comme ça aux enfants je me dis que voilà ils peuvent aussi après devenir colibri à leur tour et je pense que ce serait une bien bonne chose ouais mais cet album je le connaissais pas alors ah oui il y avait le bon du colibri enfin je connais voilà je connais l'histoire derrière mais je ne connaissais pas l'album oui oui il y a un joli et est-ce que vous auriez une citation à partager alors j'en ai j'en ai deux si je ne peux pas vous voir il y en a une de Marie-Montessori parce que je ne me voyais pas ne pas faire une citation de Marie-Montessori l'enfant il faut l'humanité à la fois un espoir et une promesse en prenant soin de cet embryon comme de notre trésor le plus précieux nous travaillons à faire grandir l'humanité c'est un vaste projet mais mais je ne me verrais pas ne pas travailler auprès d'enfants et ça a toujours été et et encore plus aujourd'hui en ayant cette vision un peu différente de mon entourage au départ et du système éducatif en général et je trouve que c'est une citation qui montre bien que oui on a une part très importante finalement d'accompagner ses enfants et de leur montrer tout ce qu'il est possible de faire après et de leur donner cette confiance dans ses besoins et l'autre c'est plus perso c'est la vie ce n'est pas d'attendre que les orages passent c'est d'apprendre à danser sous la pluie je trouvais ça joli et puis on est dans une période où on a sacrément besoin d'apprendre à danser sous la pluie je crois c'est ça c'est sûr et on va terminer avec un coup de coeur ou un coup de gueule alors moi pareil j'en ai deux j'ai un coup de gueule et un coup de coeur mon petit coup de gueule ce serait de voir encore l'utilisation de certaines méthodes dont on sait que les neurosciences prouvent par A plus B que ça ne fonctionne pas alors je pense aux bons points aux tableaux de comportement à toutes ces choses là que je vois dans mon quotidien d'orthophoniste et dans mon quotidien de maman et j'arrive pas forcément encore à m'opposer à ça mais c'est mon vrai coup de gueule parce que je trouve que c'est tellement délitaire tellement délitaire et ben ça tombe bien j'ai oublié de vous poser une question qui comptait beaucoup c'était la différence entre les sons et les syllabes on le sait aujourd'hui que pour apprendre à lire c'est vraiment le son qui compte et quand on travaille les syllabes avec les enfants on les embrouille et il y a encore tellement mais je sais pas moi 95% d'enseignants de maternelle qui continuent avec les syllabes donc ça dans votre travail et voilà et alors en plus dans Montessori jamais on travaille sur les syllabes mais jamais de la vie en fait puisqu'on commence par écrire on travaille phonème par phonème son par son alors réapprendre qu'apprendre l'alphabet ou le nom des lettres en fait ça ne sert à rien donc ça je réinsiste auprès des parents de mes patients en disant en fait on fait juste le bruit des lettres parce qu'après ça les engongle et se dire que cette lettre là elle s'appelle F mais qu'elle fait juste le bruit et ben c'est trop compliqué ça surcharge la mémoire et après en retranscription on se retrouve avec des choses qui ne fonctionnent pas du tout et alors pareil après les enseignants avec lesquels je peux discuter j'essaye de leur dire mais en fait les syllabes ce n'est pas forcément quelque chose dont on va avoir besoin après ou alors c'est quand ils auront déjà appris plein de choses en fait ça peut venir mais bien plus tard mais au démarrage que ce soit en maternelle ou en CP on travaille le découpage des sons et mon petit œil bois dans la pédagogie Montessori c'est juste ça dont on a besoin c'est vraiment pas tiens mais comment il y a de syllabes et dans la troisième syllabe qu'est-ce que c'est non non on travaille son parce qu'effectivement et dans les dyslexies c'est d'autant plus important parce que ils ont beaucoup de mal les enfants à décomposer des mots en son et redécomposer en syllabes et après en son c'est parfois un surcoût en fait donc c'est pas aidant donc encore une bonne raison enfin encore une bonne façon d'éviter les dyslexies ou d'aider les enfants dyslexiques exactement exactement c'est par les phonèmes chaque phonème et pas par des syllabes oui tout à fait et du coup le coup de cœur le coup de cœur c'est et donc le coup de cœur c'est pour tous les enseignants qui veulent faire différemment et qui doivent se battre contre l'envers et marée parfois mais qui tiennent bon ça c'est un vrai coup de cœur et l'autre coup de cœur c'est parce que je suis dans un projet en ce moment de monter une école alternative et pour toute l'énergie que ces personnes alors là mes amis du CA de l'association mais toutes les autres associations qui peuvent exister autour pour qui aussi c'est un peu un combat mais qui veulent aussi mettre faire leur part du colibri pour réussir à offrir aux enfants le plus possible même si financièrement c'est compliqué de montrer qu'il y a une autre façon de faire et que du coup ça peut donner vraiment une meilleure tout ça c'est un vrai coup de cœur et puis le coup de cœur c'est tous mes patients qui montrent leur petit étincelle dans les yeux quand ils ont compris et que les choses s'améliorent au fur et à mesure bon dans la citation j'aurais pu dire choisir c'est renoncer non mais c'est bien ça vous est la première invitée à partager autant de livres autant de citations autant de coups de cœur mais c'est bien c'est bien merci beaucoup Marie merci beaucoup Céline vous trouverez tous les livres cités par Marie dans les notes de l'épisode et voilà si notre échange vous a plu je compte sur vous pour le diffuser tout autour de vous le plus possible et si vous avez d'autres invités que vous aimeriez entendre sur le podcast n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions et je vous dis à vendredi prochain à vendredi prochain merci 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 merci